Un sentiment surtout de désolation et de tragédie. Désolation, quand on voit les communes qui ont été entièrement dévastées, on voit les centres-villes envahis par la boue, par les déchets, par les embâcles, les routes totalement obstruées, plus d'accès. Je pense à Pierre-Feu du Var, totalement isolé du reste du monde. Je pense aussi à la Londres, avec les tragédies qui ont été vécues sur place. Je pense à Michel, notre adhérente, qui a failli laisser sa vie en voyant son véhicule emporter et l'eau monter à l'intérieur. Je pense aussi à la petite Marie, à la Londres. Cette tragédie ou cette sortie d'école qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et pourtant, la maman et la petite fille ont été toutes les deux des victimes. Le souvenir que j'en garde, c'est une période intense avec une succession extrêmement rapide d'événements et donc une certaine fatigue aussi derrière, compte tenu de la longueur des deux crues. C'est un événement avec un lourd traumatisme, à la fois pour les marres alpins et pour les autorités. Parce que ça faisait plusieurs années que le département n'avait pas connu de crise aussi importante que celle de 2015. Et en 2020, on parle de bombes météorologiques avec des dégâts qui peuvent être similaires à un séisme. Et évidemment, je retiens de cet événement des dispositifs sans précédent, avec une noria d'hélicoptère, la première fois la mise en place d'un point aérien. On a eu jusqu'à 36 hélicoptères sur le même jour sur cette zone sinistrée. Les souvenirs que je garde de 2020, c'est quelque chose auquel on n'avait pas été confrontés jusqu'alors. C'était une envergure complètement différente. Ça a été un moment effectivement très difficile en tant qu'habitant résident à Saint-Martin-Vésubie, mais un moment aussi très favorable, où on a favorisé en fin de compte notre intégration et où la solidarité entre habitants a fait foi et a redoré un petit peu le blason, ou en tout cas l'image du parc national du Marquanto. On n'a pas pu anticiper une catastrophe comme une indentation comme celle-ci. En tête de bassin versant, à quasiment 2000 mètres d'altitude, les sources ont déjà occasionné des dégâts. C'était inimaginable. L'Ode est quand même un département qui est habitué à ce type d'inondation. On a eu aussi un événement tragique en 1999. Il y avait cette réminiscence de 1999 qui a fait que la plupart des acteurs se sont mobilisés de manière très très rapide. On pensait avoir un certain nombre d'éléments. Après chaque crise est particulière évidemment. Et en particulier sur celle-là, ce sont les affluents qui nous ont fait à l'ouest le plus gros des dommages. Alors que d'habitude c'était plutôt sur le Narbonnet, sur la Basse Plaine, qu'on avait les dommages. Le premier point c'est d'abord le drame humain. On a eu plus de 15 morts je crois dans l'Ode. Et pas loin d'une centaine de millions je crois de dégâts. On n'avait pas forcément vu arriver d'un point de vue alerte météo. J'ai souvenir que les alertes, on était en alerte orange. Mais on en a quand même plusieurs dans l'année dans notre département. On ne s'attendait pas à autant de quantité d'eau sur le Carcassonnet sur une période aussi courte. Et ce qui a été très difficile au début, c'est de coordonner un petit peu toutes nos équipes qui étaient sur le terrain et qui au fur et à mesure de l'événement, prenaient la mesure de son importance avec un niveau de sollicitation que vous pouvez imaginer très important. Sous-titrage Société Radio-Canada